Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Oh, répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Oh, répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Oh, répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Oh, répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, il a tout à côté pour vous. Répendez-vous, s'écrit encore Jésus, C'est toi qui a tout accompli pour moi. Tu as payé le prix pour le rachat de mon âme. Et Seigneur au Dieu, afin que je vive une nouveauté de vie, Une vie changée, une vie différente, Une vie céleste, la vie de Dieu, Non plus la vie humaine avec laquelle je suis né, Non plus la nature humaine, Que j'ai héritée de la chair et de mes parents, Mais la nature céleste que toi Seigneur au Dieu, Que tu as payé pour que je puisse t'avoir. Allons Seigneur au Dieu Père, Que mon âme et mon esprit Seigneur Père éternel se tournent vers toi. Et renonce Seigneur au Dieu Père, A tout ce qui n'est pas de toi. Où il a tout accompli pour nous. Merci, vous êtes génial ! Amen ! Amen ! Répentez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, Il a tout accompli pour nous. Ça c'est un petit chant, Que l'on chantait avec mon ami Teddy. Quand nous étions étudiants, On parcourait les rues du campus, Avec notre guitare. On était un peu fous ! Alors lui il avait la guitare, Et on parcourait tout le campus. Répentez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, Il a tout accompli pour nous. Oui, il est témoin ! Et je me souviens, on avait chanté ça devant, Dans la boutique d'un musulman, Le musulman qui est juste en face du campus. On a commencé à chanter, Il a commencé à chanter, Répentez-vous, s'écrit encore Jésus, Car sur le bois, Il a tout accompli pour vous. Il a obtenu sa guitare, Et j'ai chanté. Le musulman dit, Hey, 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 hey ! Voilà ! Quittez ! Ne chantez plus ça ici ! On en faut continuer ! Répentez-vous ! Le musulman nous a chanté, Et puis, nous on était un peu fous, Et il y a quelqu'un qui nous a dit, Mais vous laissez-le, c'est chez lui ! Quittez-la ! Allez chanter ailleurs ! Il ne veut pas entendre cette chanson-là ! Amen ! Il ne voulait pas entendre cette chanson de la répentance. Mais c'est ce que Jésus a annoncé, Et c'est ce que l'apôtre, Jean, Jean-Baptiste, A également annoncé. Alors, je vais commencer par raconter une petite histoire. C'est l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère, C'était une femme extraordinaire. Elle élevait les chiens, les chats, Les poules, Et tout ce qu'on peut élever. Même si elle jouait une petite pèrerie en gousse, Elle ramasse ! Elle vient ici, elle commence à les lever. Et comme la pèrerie ne vit pas au village, Elle finit par mourir ! Elle trouve des oeufs d'un oiseau perdu, Elle ramasse ! Elle amène ça sur sa poule, En espérant que les poussins vont vivre ! Mais ils finissent par mourir ! Elle aimait tellement les animaux, Que quand les animaux meurent, Elles pleurent ! Alors, elle avait des chiens. On avait donc des chiens, Quand j'ai grandi, j'étais tout petit. C'est elle qui m'a élevé, Elle m'a pris à deux ans. Dix-huit mois. Donc, du dix-huit mois, Jusqu'à peut-être cinq ans, Quand mes parents sont venus me prendre Pour m'amener à l'école, C'est elle qui m'a élevé. Et on avait des chiens, On allait à la plantation avec eux, On faisait la chasse avec eux, Et on allait même à la pêche avec eux. Et ils étaient aussi nos chiens de garde. Mais ces chiens-là, Souvent, on était en train d'aller à la plantation, Et le chien en train de partir dans une direction Qui n'est pas la direction dans laquelle on doit aller. Alors, on l'appelle par son nom. Il y avait un chien qui l'appelait Canou ! Donc, le chien en train de courir. Canou ! Il continue le chemin. Et puis encore, Canou ! Il continue. Et puis encore une fois, Canou ! Le chien s'arrête. Il se tourne. Il regarde sa maîtresse. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui l'attire là-bas. Il se retourne. Il a envie de partir. Mais il appelle encore Canou ! Alors, le chien se détourne de ce qu'il en suit. Il fait demi-tour. Et il revient chez sa maîtresse. Amen. Alors, pourquoi ? Vous allez me dire, mais pourquoi il nous raconte les histoires de Saint-Laurentère avec les chers et tout, 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 tout ? Mais c'est ce dont on va voir. Lisons. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 3, à partir du verset 1. Matthieu 3, à partir du verset 1. Je retrouve mes notes. Quelqu'un est-il à la page dans Matthieu 3, à partir du verset 1 ? Alors, on peut lire. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers. » Amen. Juste le verset 3. Amen. Voilà. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ici, dans la version parole de vie, c'est dit, « Changez de vie. » « Le royaume des cieux est tout près de vous. » Maintenant, lisons encore Luc 3, à partir du verset 1. Luc 3, à partir du verset 1. Luc 3, verset 1. « La quinzième année du règne de Tibère et de César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérobe, Thérâtre de la Galilée, son frère Philippe, Thérâtre de Lydurée et du territoire de la Chonite, d'Isanias Thérâtre de la Galilée, verset 2, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Kaëb. « La parole de Dieu fut adressée à Jean et de Zacharie dans le désert, verset 3. » « Et il alla dans tout le pays des enférentes du jour verset, prêchant le baptême de réponses pour la rémission des péchés. » Verset 4. « Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur, aplanifier la santé, ses santé-là. » « Toutes vallées seront comblées, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées, ce qui est tour, tour, pour Dieu, qui sera rédressées, et les chemins raboteux seront abaissées. » « Six. » « Et toute chair fera le salut de Dieu. » « Amen. » « À ce temps-là, dans le désert, Dieu adressa sa parole à Jean, fils de Zacharie, et Jean va dans toute la région de Jourin. » « Il annonce, il lance cet appel. » « Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer de vie. » « Et Dieu pardonnera vos péchés. » « En effet, dans le livre du prophète Ésaïe, on lit. » « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur. » « Faites-lui les chemins bien droits. » « On remplira tous les ramens. » « On afflatira toutes les montagnes et toutes les collines. » « Les tournants de la route reviendront droits. » « On remettra les mauvais chemins en bon état. » « Et tous verront que Dieu veut les sauver. » « Amen. » « On va lire un dernier verset, un dernier passage, dans Matthieu 4, à partir du verset 17. » « Matthieu 4, 17. » « Matthieu 4, 17. » « Dans ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » » « Quand il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » « Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » » « Pourtant, il laissèrent les filets et le suivirent, verset 21. » « De là étant allé plus loin, il vit deux frères, deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. » « Il les appela, et aussitôt ils les serrent là-bas, et leur père, et le suivirent. » « Amen. » « Je veux relire à partir du verset 17. » « À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer, « Changez de vie. » « Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Verset 18. « Jésus marche au bord du lac de Galilée, il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André son frère. » « Ils sont des pêcheurs, ils sont en train de jeter un filet dans le lac. » « Jésus leur dit, venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'homme. » « Aussitôt, ils laissent leur filet, et ils suivent Jésus. » « Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. » « Ils sont dans la barque avec leur père Zébédée. » « Ils reparent leur filet. » « Jésus les appelle aussitôt. » « Ils laissent leur barque et leur père, et ils suivent Jésus. » Amen. Vous commencez peut-être déjà à comprendre le lien entre le chien de ma grand-mère et l'histoire dont on en train de parler aujourd'hui. C'est l'histoire de la répentance. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, il y a des mots compliqués, la répentance. Je vais lire ici dans un dictionnaire que j'ai trouvé en ligne. Le terme répentance désigne une volonté personnelle et sincère d'assumer de manière responsable les conséquences des actes considérés comme morales, condamnables, commis dans le passé. Et de s'engager à ne plus les répéter ou les perpétuer. Amen. Ça, c'est les Français qui ont défini ça comme ça. Donc, la répentance, c'est reconnaître les fautes qu'on a faites. Et de décider de ne plus faire ces mêmes fautes-là. Amen. Et la Bible nous dit que c'est quoi la répentance. Ben, la répentance, c'est ce qu'on a vu avec le chien. Il est en train d'aller de poursuivre une direction. Parce qu'il sent quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui l'attire là-bas. Mais quand son maître l'appelle, il fait des mitous. Mais on voit l'hésitation. Parce qu'il a une direction qu'il est en train de suivre. Il y a sûrement quelque chose à gagner là-bas. Mais comme son maître insiste à l'appeler, qu'est-ce qu'il fait? Il finit, malgré son hésitation, par faire des mitous. Et ça, c'est notre histoire. C'est notre histoire, chacun de nous. Nous sommes en train de marcher sur le chemin de notre vie. Avec les plans pleins la tête. Les décisions et les pensées qu'on avait réfléchies depuis longtemps. Ou encore, sur le chemin que nos parents nous ont mis. Vous avez dit, mon fils, toi là, dans la vie, tu seras un coureur de jupons. Il faut qu'on sache qu'il y a un homme dans cette maison qui a beaucoup de femmes. Il faut qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui porte aujourd'hui, ici. C'est toi l'héritier. Ça, c'est le chemin dans lequel on t'a mis. Amen. Ton père était ivreun. Ton grand-père ivreun. Ton père ivreun. Toi aussi, tu seras ivreun. C'est le chemin que tu dois suivre. Il faut qu'on te voie dans les brouettes, dans les bars. Sur le couloir, c'est toi qui compte et c'est toi qui rêve. Personne n'aura. Quand on parlera des gars qui remplissent les tables, c'est toi la meilleure. C'est le chemin sur lequel on t'a placé. Et donc chacun de nous, autant qu'on nous sommes, un chemin sur lequel on nous a placé. Si ce n'est pas quelqu'un qui nous a placé, nous-mêmes on s'est mis dedans. Et on a dû le poursuivre, ce chemin-là. Cette carrière-là. On a dit non, parmi les baronais ici, ce sera toi le meilleur. Il n'y aura personne qui sera plus baronais que toi. C'est toi qui va mêler les trous. C'est toi qui va créer les gants. Et c'est toi qui va braquer les gens. Ou encore tu te dis, c'est moi le plus, le meilleur, le plus fort. Je vais taper tout le monde. C'est ça, c'est le chemin que tu as choisi. Et puis le maître, qui est ton créateur, qui t'a envoyé sur la terre, t'appelle. Alors tu fais comme le chien. Est-ce que tu continues à poursuivre la voie que tu as choisie? La voie sur laquelle on t'a placé? Là où tu as décidé d'aller? Ou tu décides de faire le mito? Finalement, quand je réfléchis bien, ce chien-là, pourquoi est-ce qu'il fait le mito? Je crois que dans son esprit, je ne sais pas s'il a un esprit, mais dans sa tête, il se dit, c'est vrai que je suis en train de suivre cette voie-là. C'est vrai que ce qu'il y a là-bas, ça m'attire. Parce que les chaisons le plaire, mais ils sentent de loin. Il se dit, c'est vrai que j'ai bien envie, mais je connais le maître. Je le connais très bien. Je sais que je suis toujours bien entretenu. Je sais qu'il ne me fait pas du mal. Depuis que je suis avec lui, il ne m'a jamais fait du mal. Il prend soin de moi, il s'occupe de moi. Et ma grand-mère s'occupe bien de ses chaisons. Donc, il avance, il avance. Elle appelle. Il essaie d'avancer. Il essaie de me pousser. Après, il se dit, non, mieux, le meilleur chemin, c'est de faire les bêtous. Je vais repartir, parce que je sais que là-bas, on s'occupe de moi comme il faut. Il a un plan pour moi, ce mec-là. La vie qui que tel chemin pense, semble être idéal, ou agréable, ou bon, ou même produit la vie pour tel homme. Mais finalement, c'est un chemin qui amène où ? Dans l'eau, les airs, ou dans la mort. Celui qui nous connaît mieux, celui qui nous a créés, qui connaît notre passé, notre présent et notre futur, c'est Dieu. Il sait ce qu'il a mis en nous. Il sait les qualités qu'il a mis en nous. Et quand il nous appelle, il est préférable pour nous de s'arrêter, de faire des bêtous et de suivre le mec. Parce qu'il a le meilleur pour nous. Aucun autre mec, sur la terre-là, n'a le meilleur pour nous. Si c'est la vie. Donc, quand tu t'appelles, il t'a dit, mon fils, quitte le chemin-là, reviens, fais des bêtous. Fais des bêtous. Mais regardez, regardez l'histoire. Jésus est en train de marcher, le long de la rivière, la mer. Et puis, il y a deux frères, Simon et André, son frère, ils sont en train de pêcher, ils lancent des filets. C'est ça qui va nourrir leur famille. Jésus va se dire, vous là, Simon, André, Béné, suivez-moi. Les gars, c'est le tourniveau de Jésus. Ils regardent leur filet. Ils pensent à leur famille. Ils se disent, écoute, mon frère, laissons le filet là, suivons Jésus. On parle. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu en Jésus? Ou qu'est-ce qui les a attirés? Maintenant, la Bible dit, aller un peu plus loin, ils trouvent maintenant deux frères encore. Les fils des ébédés, Jean et Jacques, avec leur père dans la pilote, en train de laver les filets. C'est lui qui venait de faire la pêche. C'est sûr qu'il y avait le poisson là. C'est sûr que leur famille les attendait à la maison avec ce poisson là. Et peut-être qu'il y avait même les gens qui étaient déjà vouloir acheter le poisson. Et Jésus lui dit, hé, vous, suivez-moi. Je ferai de vous les pécheurs d'hommes. Ils se laissent. Ils laissent leur père avec les pirogues, les filets. Ils laissent le poisson. Ils laissent leur famille. Et ils suivent Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont perçu? Et pourtant, Jésus semblait être un inconnu. Il était simplement en train de passer. Mais ils ont vu en Jésus leur sauveur, leur Seigneur. C'est pour ça qu'un autre, quand il a fait le témoignage, il m'a dit, viens, j'ai vu, nous avons trouvé celui que les prophètes ont annoncé. Jésus-Christ de Nazareth, il m'a dit, je suis sûr que de Nazareth, il y a quelque chose de bon qui peut s'enfuir. Il dit, ce n'est pas grave, même si tu ne crois pas. Viens quand même, tu vas le voir. Parce que nous, on l'a vu. On sait que c'est lui. Vous aussi, c'est sûr que quand tu vas le voir, tu sauras que c'est lui. Amen. Ils sont décidés de laisser ce qu'ils étaient en train de faire pour suivre Jésus-le-même. Alors la question se pose à toi aussi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dans quoi tu es engagé? Dans quoi tu es impliqué et fortement impliqué? Et Jésus en train de te dire, mon fils, ma fille, ce n'est pas ce chemin-là qui est le bon pour toi. Fais des mitous. Quelle est la décision que tu prends? Quelle est la décision que tu prends? Fais des mitous ou poursuivre le chemin? Je me souviens, pour revenir dans l'histoire de ma grand-mère et de ses chers, Je me souviens que parfois, le chien refuse de revenir. Il poursuit son chemin. Et puis maintenant, quelques instants après, on entend que le chien commence à crier là-bas parce qu'on lui a donné un gros bâton. Et il revient en courant. Au pied de son mètre. Vous voyez, non? Le mètre a dit, viens, viens, ne part pas là-bas, viens. Et il fait une assentie dans la poubelle du voisin, quelque chose de bon. Il est parti. Le voisin a vu aller. Et il revient rapidement. Je viens le mettre sous ses pieds. Vous voyez? Et son mètre, donc ma grand-mère qui est pas là, on a dit, mais je t'ai dit, il est pas parti là-bas. Mais d'où tu es parti? Tu as vu, mais non, t'as tapé. Amen. Et souvent, on est comme ça. Dieu te dit, mon fils, ne part pas là-bas. Viens. Laisse le chemin là. Ce n'est pas un bon chemin. Suis-moi. Tu dis, ah, moi je suis quand même assez grand, je peux m'en sortir. Je sais que je maîtrise. J'ai vérifié tous les contours. Il n'y a aucun problème. Je vais m'en sortir. Ok. Tu arrives là-bas, tu te fracasses contre le mur. Et puis tu te rends compte que là-bas, le chemin est bloqué. C'est pas là-bas qu'il fallait partir. Heureusement, Dieu est compatissant. Il te dit, c'est pas grave mon fils, reviens. Et quand tu reviens, il te pardonne. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue? Il a dit, mon père, donne-moi tous mes biens. Je suis fatigué de vivre avec toi. Tu m'énerves, tu me donnes tous les directions. Et tu, 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 laisse-moi, je vais vivre ma vie. Le père n'a même pas parlé. Il dit, ok, la conférence. Bah. Bah. Il est parti, il a fait la bamboula. Il a fait, il a fait du tout. Là, il est fini. Il se retrouve maintenant dans les problèmes. Il mange maintenant la mouture de cochon. Et lui-même s'est dit, non, attends. Dans la maison de mon père, même les serviteurs, ils ne peuvent pas manger la mouture de cochon comme moi, je suis en train de manger ici. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh. Non, je vais quand même repartir chez mon père. Même si j'ai dit que je ne voulais pas, je ne voulais pas repartir. Je voulais dire mon père, écoute. Ah. J'ai fauté. C'est ça, c'est repartir. J'ai fauté. Je reconnais avoir péché contre le ciel et contre toi. Bon, même si tu ne veux plus me considérer comme ton fils, ce n'est pas grave, j'accepte ça. Mais considère-moi au moins comme ton serviteur. Il pense que c'est ce que le père veut faire. Mais le père l'aime tellement. que quand il est revenu, avant même qu'il n'arrive à la maison, le père a couru, s'est jeté à son cou. Parce qu'il aimait. Il a dit, écoutez, nettoyez-le. Comment il peut être sale comme ça, aïeux? Allez, venez-le. Vite. Mettez-lui un vêtement propre et blanc. Donnez-lui l'anneau, le commandement. Et tuyez le vôtre, tuyez. On va faire la fête. Parce que mon fils qui était mort, qui était perdu, qui était éloigné, qui est parti, il est revenu. Amen. C'est comme ça que Jésus nous aime. C'est comme ça que Dieu nous aime. Et c'est comme ça qu'il a compassion de nous. Même quand on s'éloigne de lui, expressement, qu'on fait des choix bizarres qui nous amènent loin de Dieu. Lorsqu'on revient, Dieu nous pardonne. Mais seulement, après la mort, c'est plus possible de revenir. Et comme on ne sait pas quand est-ce la mort va frapper, il vaut mieux revenir avant. Amen. Voilà. C'est ça la répétence. Et pour ceux qui ont étudié les fondements de la foi chrétienne, la répétence, le R de la répétence là est égale à trois autres R. R égale à trois R. Alors, quels sont ces R là ? C'est la répétence, c'est la reconnaissance. comme cet enfant-là, il a reconnu qu'il n'était plus sur le bon chemin. Il était loin de son père. Il a reconnu que son père était la meilleure solution. Amen. Le deuxième R, c'est donc le relancement. J'ai décidé de reconnaître que Dieu est celui qui peut me pardonner et que je suis sur le mauvais chemin, sur la mauvaise direction. Je décide de faire des mi-tours et de dire OK, je ne fais plus ça. Je renonce. Je renonce à cela. Amen. Et au final, quand je réfléchis bien, le tout de ça, c'est quoi ? Quand on parle de la répétence, c'est un changement de comportement. Ou même un changement d'attitude ou d'habitude. Les habitudes que j'ai d'habitude de faire qui ne plaisent pas à Dieu, je l'ai, changent par la grâce de Dieu. C'est lui qui me donne la force de changer. C'est un changement de comportement ou le changement d'habitude avec un changement de comportement. Ma façon même maintenant de faire les choses, je change. Et ça, c'est un changement de vie. Amen. Et le changement de vie, c'est quoi ? C'est faire des vies comme on a vu. Faire des vies tout comme on croit les plus loin, ça veut dire se détourner de ma propre volonté pour suivre la volonté de qui ? De Dieu. Et encore plus loin on peut dire c'est se détourner de moi-même pour suivre Dieu. Et souvent le plus difficile pour nous c'est de se détourner de nous-mêmes. Facilement on peut se détourner du bon. On peut même refuser un ami. On peut même dire non, 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 l'ami là il m'a maintenant trop de problèmes, c'est bon, ça va. Les mauvaises compagnies pour rendre les bonnes noces, non ? Quand on se rend connaissant, on dit bon, c'est bon, l'ami là, il faut laisser la paix là, mieux je poursuis mon chemin tout seul, moi-même, au moins je sais que je n'aurai pas de problème. Vaut mieux être seul que être mal accompagné. C'est ce qu'on dit, non ? Voilà. Là on s'est détourné de qui ? Des autres. Parfois Dieu nous demande de nous détourner de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous détourner de ce qu'on aime et qui ne plaît pas Dieu. C'est là le plus difficile. C'est là où c'est compliqué. Parce que tu te dis, mais ça là, vraiment, j'ai grandi avec. Je connais ça. C'est même mon grand-père qui m'a montré ça. Ou encore c'est mon ami proche qui m'a montré ça. C'est un Dieu que j'apprécie, qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Comment je vais laisser ça ? C'est pas possible, je ne peux pas. Oui, je peux laisser tout, tout, mais ça quand même. Alors ma grand-mère, elle était malade. Elle avait l'intention. Et on va chez le docteur. Le docteur lui dit, « Maman, il ne faut plus fumer. » Elle dit, « Oui, papa. Il ne faut plus boire. » « Oui, papa. » Alors, on va à la maison. Elle prend sa pipe, elle allume, elle tape. Je dis, le docteur, il n'est plus fumé. Elle dit, « Ah, laisse-moi. » depuis que je suis tout petit, je fume là. Donc, je pense, maintenant que je suis bien là, je ne laisse pas. Alors, moi, c'était la bagarre. Je dis, le docteur a dit, « Il ne faut plus. » Elle prend encore sa bière, elle siffle. Je dis, « Mais le docteur a dit, elle dit, laisse-moi. » Et maintenant, quand je suis le docteur, le docteur lui dit, « Maman, tu fumes encore ? » « En paix. » « Maman, dis-moi encore. En paix. » Vous voyez pourquoi ? Parce que, pour elle, c'est difficile de se détourner de ça. Ça fait partie d'elle, maintenant. Heureusement, on a la grâce. La grâce, c'est que, Dieu, amène, à changer, les comportements, même les plus entrés en nous. Même les plus enfouis. Même ceux qu'on connaît fait depuis qu'on est tout petit. Dieu est celui qui change. Il suffit de lui demander et de lui faire confiance. C'est comme ça qu'il a changé de vie. C'est comme ça qu'un brigand est devenu un homme juste. C'est comme ça qu'un fumeur a laissé le tabac. C'est comme ça qu'un ivron est devenu quelqu'un de simple. C'est comme ça qu'un coureur de jupote est devenu fidèle. C'est comme ça qu'un voleur décide maintenant d'aller rendre la chance d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a volé. Il décide, mon frère, tiens, tiens ton téléphone. Voilà, j'ai volé ça hier. Un voleur, il dit, tiens ton téléphone. hier, quand tu avais le tournée, j'ai tiré le téléphone. Mais bon, quelqu'un m'a dit de venir te rendre ça. Ouais, c'est comme ça. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire ça. Amen. Alors, la question c'est dans quoi tu t'es englué? Dans quoi tu t'es embourbé? Dans quel bout tu es bloqué, les roues ne tournent plus? Tu es à l'arrêt. Poussez, pousz, rien, ça ne marche pas. On a même mis les cas, laissez, rien, t'es appelé les amis, poussé, rien. Jésus veut te sortir de cette cour-là. Pour que tu marches en nouveauté de vie et que tu glorifies son nom. C'est ce à quoi Dieu nous appelle à glorifier son nom, à marcher rapidement de la vocation céleste qui nous a été adressée et haute. On dit ça, c'est un fils de Dieu. Dès qu'on te regarde il dit oui, ça c'est un fils de Dieu. Quand on le voit, on voit son comportement, on voit sa tenue, on voit ses paroles, on voit sa démarche, c'est un fils de Dieu. Il n'y a rien à dire. Et quand Jésus te voit, Dieu te voit, il dit même à Satan, il dit, Satan, tu as vu mon fils, c'est mon fils, il craint mon nom. Amen. Voilà. Donc la répentance, c'est se détourner de nous-mêmes ou se tourner vers Dieu. Donc, tu peux même dire, Seigneur, même la prière dit, Seigneur, aujourd'hui, je me détourne de moi-même. Ce n'est pas un péché, c'est normal. Tu penses à tous les comportements bizarres que tu as là. Tu les mets sur le papier. Et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je me détourne de moi-même, du vol là. Je me détourne de ça, des critiques là. Je me détourne du Congo, ça, là. Et je me tourne vers toi qui est la vérité. Alléluia. Ok, on va prier. Je me détourne de moi-même.